Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cette semaine, assez mouvementée, décidément, ça ne cesse de s'agiter, d'être reporté, des rendez-vous, que se passe-t-il avec ces astres, les énergies des planètes, on va en savoir un peu plus sur l'émission C'est à Pause. Alors cette émission C'est à Pause, on y va, je prends la pause avec vous, je me suis fait ma petite boisson chaude, et vous, alors où vous en êtes dans votre journée, est-ce que vous pouvez vous prendre une pause de 20 minutes à une petite demi-heure, on va partager ensemble ces énergies et certaines, comment dire, approches dans votre quotidien où je vais vous accompagner ce soir sur différentes techniques dans le développement personnel qui peuvent vous aider par rapport à ces situations que nous vivons au quotidien actuellement. Alors, je suis ravie, bien entendu, de vous retrouver chaque jeudi à 18h en direct sur le média Facebook, où vous pouvez participer et laisser vos commentaires et des questions tout au long de cette émission, et si toutefois je ne vois pas vos commentaires, je répondrai toujours, sachez-le, parce que nous sommes là en tout cas pour partager ensemble, utilisons les réseaux à bon escient. Alors, je vais débuter, comme je vous disais, l'émission sur certains sujets que je vais entamer avec vous ce soir, mais ces sujets-là sont une façon pour, en tout cas le thérapeute et celui qui vient en séance, en tout cas le coachier, pour être accompagné et pour vivre sa vie d'une façon plus légère et moins d'une façon enfermée dans son mental ou très frontalement, au lieu de le prendre directement, désamorcer en fait les situations au quotidien et se replacer pour, à ce moment-là, se permettre d'intégrer les choses personnelles, parce que s'il y a conflit face à vous, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne chez vous, donc d'accompagner, d'être coaché au quotidien aussi, soulage votre mental et forcément votre corps physique et le corps émotionnel, c'est une globalité. Merci de votre présence, donc j'attends un peu plus de personnes qui se connectent ce soir, j'imagine que vous voyez que les températures changent, d'où la tenue qui n'est plus festival, du côté du Var, vous avez vu les températures changent actuellement. Alors, nous sommes donc ici, bonsoir à toi Chantal, je suis ravie de te voir et je me permets d'avoir le téléphone, comme ça je vois un peu les commentaires que vous mettez, je vous mets de suite bonjour à tous, n'hésitez pas à laisser vos messages. Alors, au-delà de tout ce qui se passe, M. le Président qui vient de faire son intervention hier soir par rapport à des confinements sur les métropoles, sur certaines situations concernant les restaurateurs ou en tout cas les artisans, tout ce qui est auto-entrepreneurs, un, sur différents panels et corps de métier, ou ceux qui sont dans le fonctionnariat ou relativement dans des grandes sociétés ou des sociétés qui sont, comment dire, en filière, tous ensemble, regroupés, ou eux ne peuvent être atteints par rapport à ce Covid. Là, malheureusement, les plus touchés sont les artisans, les auto-entrepreneurs, vous connaissez, vous êtes dans ce cas-là, mais je ne vais pas développer sur le sujet, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments concernant ces sujets-là sur les médias et je laisse ces spécialistes et ces professionnels élaborer plus concrètement ce sujet. Par contre, moi, je voudrais vous apporter mon soutien, vous accompagnant sur ces fréquences et en tout cas ces situations de blocage que nous vivons au quotidien. Alors, avant de passer à l'astrologie et pour vous dire les énergies de la semaine, je voudrais vous accompagner d'une façon moins dramatique, mais qui vous aide à, d'une façon plus élastique, à détendre votre mental. Alors, comment on situe cette approche face à des situations et des circonstances que seuls vous, vous connaissez puisque c'est votre quotidien aujourd'hui ? Alors, l'attention, l'attention appelle à une énergie. Forcément, je vais prendre ce stylo, je vais focaliser une attention dessus, donc je vais évoquer ou en tout cas je vais transmettre une énergie puisque c'est un stylo, je vais l'utiliser. Cette utilisation va forcément, comme c'est le stylo, donc on va l'utiliser pour l'écriture, donc on va mettre une énergie dans l'objectif de prendre ce stylo. Mais l'intention aussi est de transformer. Ce stylo, si toutefois il peut m'instruire parce que à ce moment-là je vais faire des écrits, ces écrits vont me permettre d'être l'émetteur par rapport à une circonstance, etc., ou d'écrire un livre sur un sujet quelconque qui va pouvoir transmettre des informations au lecteur qui va lire mes écrits. Donc, ceci est en énergie, mais en même temps c'est une transformation de l'intention. L'intention, c'est qu'avant d'écrire ce livre, j'y ai pensé. Donc, je me focalise sur la pensée. Pourquoi je vous dit cela ? Par rapport à ce pinceau, par rapport à l'attention et par rapport à l'intention. C'est exactement ce qui se passe au quotidien. C'est-à-dire que dans notre quotidien, les gens, ou en tout cas le gouvernement, est en train de nous infliger une certaine dictature. On va être imposé de ne pas sortir de telle heure à telle heure. On doit se regrouper sur six personnes. On doit faire ceci, on doit faire cela. Si ma focalisation, mon intention va bloquer sur les dires de l'autre, forcément, je vais rentrer dans sa croyance et je vais rentrer dans une forme de prison parce que ce n'est pas ma vérité. C'est la vérité de l'autre, d'accord ? Mais ce n'est pas ma vérité. Pourquoi ? Parce que d'un coup, je m'enlève cette liberté de penser parce que je vais suivre une personne qui aura une pensée. Donc, l'intention et l'attention qu'il a mis sur ses propos vont faire en sorte qu'il va m'attirer à lui. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas suivre les protocoles ou en tout cas ce que le gouvernement nous dit. Mais moi, je vais vous pousser à changer d'attention et d'intention. Aujourd'hui, on nous impose certains dogmes. On doit le savoir. Les dogmes, c'est des façons de nous dire qu'il y a feu rouge, on s'arrête. Le feu vert, on avance. Il y a un stop, on s'arrête. Il y a un cédé le passage, on est courtois, on laisse passer l'autre. Ok, on a compris qu'on avait des signaux qui sont autour de nous. Ces signaux, le gouvernement est en train de nous le dire. Ces signaux-là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais si vous rentrez, et je vous répète, dans ces croyances-là, vous allez perdre votre énergie et l'attention pour vous-même. Donc moi, je vous conduis, et je ne suis pas opposée à ce que eux font, sauf que je suis dans l'acceptation. Ok, ils nous demandent des principes et ces principes-là, nous les suivons. Par contre, je vous conduis à focaliser sur votre attention et sur l'intention que vous allez mettre chaque jour que vous allez vous réveiller et que vous allez réaliser pour vous-même. L'attention, c'est quoi ? J'ai un métier, je suis salarié, j'effectue cette activité professionnelle. Donc, ok, j'évalue ce qu'on demande de faire, je peux le faire. Par contre, cette attention, cette intention, qu'est-ce que moi, j'en bénéfie ? Si. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Je réalise cela parce que je vais pouvoir m'octroyer un temps pour moi. Ce temps pour moi, qu'est-ce que j'en fais ? Et bien maintenant, je vais vous guider à utiliser ce que vous avez autour de vous au lieu d'aller à chaque fois consommer ou dépenser votre énergie sur des futilités. Aujourd'hui, l'énergie de notre planète change. Nous ne sommes plus dans la 3D ou en tout cas, je conduis toute personne à changer en fait de vibration et partir sur la 4D. La 3D, c'est un côté rationnel. Nous allons rester dans la maîtrise, dans le contrôle, ok ? Tout ce qu'on a toujours connu, nous en croyance, on ne change pas de principe d'idée. La 4D, nous utilisons tout ce que nous avons autour. Ceci est une tasse. On est d'accord. Cette tasse, pour être créée, elle a été faite par eau, par la terre, etc. Ce qui fait cette tasse. Elle peut être ébréchée, mais ce n'est pas grave, on n'enlèvera pas ce charme de la tasse. Même si elle est ébréchée, elle sera toujours utile pour moi parce que je peux toujours mettre du liquide dedans et l'utiliser comme tasse. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'actuellement, dans la 4D, il est nécessaire pour nous d'utiliser tout ce que nous avons autour de nous et tout le potentiel que nous avons. Alors, je vous encourage à vous révéler, cher ami. Vous qui me suivez sur cette émission, c'est à pause. Ne vous enfermez pas. Sortez de vos peurs, d'accord, qui sont la croyance de l'autre. Il ne peut rien vous arriver si toutefois, vous sortez de votre peur. Si vous restez dans votre peur, vous allez créer des circonstances qui vont faire que justement, vous allez vous retrouver dans une situation qui est inconfortable, qui va créer des expériences où vous-même, vous serez victime pour créer justement cette notion de peur que vous avez mis en place dans vos pensées. N'oubliez pas l'attention et l'intention. Alors, ce soir, je vous invite à aller, dès que vous pouvez, faire des méditations. Si ce n'est pas le cas, que vous avez la possibilité de prendre votre véhicule, que l'en soit de véhicule, ou simplement d'aller marcher, je vous encourage à aller visiter parce que c'est vrai que quand nous sommes dans les métropoles, nous sommes enfermés. Si vous avez la possibilité d'aller visiter les beaux villages de France, c'est le moment, c'est merveilleux, ça ressource, ça fait du bien. En plus, il y a moins de touristes actuellement et ça a un côté chaleureux où en même temps, ça a une notion où on revient vraiment à l'essentiel et à la terre. On rencontre vraiment des vrais gens. Et c'est ça aussi la 4D, c'est de faire des rencontres et de partager avec l'autre. Ou je vous propose, alors c'est un ami bien entendu, mais Éric Nicolet a sorti son nouvel album, Juste Divin, et au-delà du divin, il permet d'enlever le stress, de se recentrer, d'épurer son mental et en même temps de faire du bien à son physique grâce à la vibration de ses musiques. Donc vous avez aussi Éric Nicolet, mais il y a aussi d'autres artistes que je vous encourage à aller voir sur les sites de musique. Alors, j'ai fait le tour des sujets que je voulais vous parler ce soir. Merci Patrick, merci Laurine d'être là ce soir et d'autres personnes qui me suivent. Ça me touche que vous soyez là et que vous encouragez de cette émission C'est à Pause. Donc comprenez qu'il est temps que vous vous placez actuellement sur l'attention, et j'y tiens et sur l'intention. Plus vous allez focaliser sur l'attention d'une peur, d'une maîtrise, d'un contrôle, de la peur de perdre votre maison, la peur de perdre votre véhicule, la peur de perdre votre femme, la peur de perdre, qu'importe. Puisque vous allez bloquer sur les peurs, la peur d'être malade, la peur de mourir. Je vous rassure, nous, 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 de toute façon, nous sommes pas immortels. Nous y passons tous. Donc, recentrez-vous, revenez à l'essentiel, partagez ces moments ensemble avec votre compagne, avec vos enfants. Ces moments d'intimité, ils sont là pour vous ressourcer et c'est maintenant qu'il est essentiel à recontacter votre être et surtout cet amour puissant que vous avez tous à l'intérieur. Il est temps d'ouvrir votre cœur. Il est là, il est ouvert devant vous, mais maintenant, il est juste intéressant d'y goûter son élixir. Alors, on va passer maintenant aux énergies des planètes. Pourquoi c'est vrai que j'insiste sur cette façon de vous accompagner sur du coaching ? Donc là, j'ai vraiment fait un petit résumé et je vous ai dit les grandes phrases de cet accompagnement. Et si vous souhaitez être accompagné, je vous invite à me contacter en MP ou sur le numéro qui s'affichera de toute façon sur le replay que vous pourrez avoir sur la chaîne YouTube LVA, la Voix de l'Âme. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour connaître en tout cas les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, on en vient aux énergies de cette semaine. Alors, Mercure y rétrograde depuis hier, depuis le 14 et jusqu'au 3 novembre. Alors, ce Mercure qui rétrograde, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait des rendez-vous manqués. C'est des petits accidents, j'espère, des petits, des accrochages ou des gros accidents. Malheureusement, attention au véhicule. Votre véhicule, c'est votre corps. Donc, si éventuellement il y a un accrochage, il y a aussi des choses à comprendre, qu'est-ce qu'il y a, qui se passe actuellement dans votre vie, mais je souhaite que ça n'arrivera pas jusqu'à là. Donc, Mercure, quand il rétrograde, il est nécessaire aussi de lever le pied par rapport à des signatures de contrat, des activités que vous souhaitez faire là, dans cette période où Mercure rétrograde, parce qu'en général, c'est un flop, c'est reporté et il n'y a rien de concret. Jusqu'au 3 novembre, alors on tient le cours, il n'y en a pas pour un moment, c'est pour quelques jours. Donc, Mercure, ce sacré Mercure et ce Mercure qui rétrograde va aussi véhiculer dans le mental. C'est pour ça que j'insiste. Le pouvoir de l'intention et le pouvoir de l'attention, parce que toute pensée est créative actuellement. Il y a beaucoup de synchronicité. Vous allez penser à une personne, elle va vous appeler. Vous allez penser à un dossier, ça va remonter. Actuellement, il y a tout qui bouge. C'est assez mouvementé. Nous avons aussi Neptune qui rétrograde en poisson. Alors, cette planète, elle est chez elle, elle est chez le poisson, mais ça rétrograde. Donc, j'en venais à cette intuition, à cette synchronicité. Tout à fait. Actuellement, il y a des révélations qui s'ouvrent à vous. Chères personnes qui sont en train de s'éveiller actuellement, n'ayez crainte de ces perceptions. Il est possible que d'un coup, vous ayez des flashs, des odeurs qui vous viennent, des ressentis, des frissons dans le corps, la petite voix qui parle en disant « Non, on n'y va pas, ça va faire mal. » C'est des choses qui sont en train de se passer chez vous. Vous êtes en train de vous éveiller, n'ayez crainte. Pour ceux qui sont déjà éveillés, il y a encore un palier à passer. Donc, forcément, s'il y a palier à passer, il y a expérience personnelle aussi à passer, à comprendre pour encore s'éveiller. Et nous sommes toujours, nous vivons des expériences à la hauteur que nous pouvons la vivre. Ne l'oubliez jamais, en effet. Ça peut être douloureux, je le reconnais, mais si c'est douloureux, allez chercher ce qu'il y a chez vous qui font que c'est douloureux. Voilà. Alors, nous allons passer à Uranus qui rétrograde. Alors, nous avons beaucoup de planètes. Je résume. Nous avons Mercure, nous avons Neptune et en plus de ça, maintenant, nous avons Uranus. Alors, Uranus, je n'ai pas de briquet, mais c'est celui qui fait l'étincelle. Donc, Uranus, c'est le peuple, on va dire. Il est en taureau. Le taureau, c'est celui qui rumine, qui ramène aussi à la terre, à l'essentiel, tout ce qui est fondation. On revient à l'essentiel. Et c'est pour ça que je vous dis, évitez de consommer à l'heure actuelle. Et si vous consommez, allez chez l'artisan, allez chez l'entrepreneur, allez chez le primeur. Les petites structures sont là pour vous. Et en tout cas, ils sont à côté de chez vous. Et ils seront heureux de vous accueillir et de pouvoir avoir une relation humaine et quitter cette chaîne, cette grande chaîne qui manipule et qui oppresse actuellement. Alors, vous avez donc tout cela entre Neptune qui rétrograde en poisson. Vous avez Uranus qui rétrograde en taureau. C'est tout le mois d'octobre, du 1er au 31 octobre. On a droit. Donc, allons-y. C'est maintenant. Faites aussi, mettez des choses de côté, que ce soit du riz, des pâtes, etc. Parce que tous ces aliments, en tout cas, vont être nécessaires par rapport à la suite. Soyez précautionneux. Faites l'écureuil. Tout à fait. Nous avons l'astéroïde Chiron. Alors, l'astéroïde Chiron, d'habitude, il influence. Il est influencé par Uranus parce que c'est quelque part l'astéroïde qui suit Uranus. Il est toujours là. Mais il bouleverse les idéaux. Uranus, il est là pour vous mettre en... en action, un peu comme la planète Mars. C'est la guerrière. Allez, on y va. Je suis révoltée. On est authentique parce que la planète Mars relève le bélier qui a une force du verbe, de l'authenticité et qui va et qui fonce. Et après, il réfléchit, on va dire. Et on va dire que là, par rapport à Uranus, si je reviens, il est en train de rétrograder au niveau du taureau. Alors là, on est actuellement face à des gens qui ruminent. Donc, il est possible que vous ayez des choses du passé qui reviennent et encore plus fort parce que ces expériences, finalement, vous ne les avez pas finalisées. Donc, il est temps de finir tout ce qui concerne ce passé. Le nœud nord rétrograde en gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le nœud nord, c'est la direction. C'est vers quoi vous êtes missionnés, on va dire, dans cette vie terrestre. Et le nœud nord, actuellement, il est en gémeaux. Donc, actuellement, si vous voulez, nous sommes dans le côté communication, social, créativité, aussi curiosité. Mais ça peut être à double tranchant parce que le gémeaux a double face. Il ne s'ennuie pas à lui-même, tout seul. Il se parle à lui-même, d'ailleurs. Il se fait son monde. Il se crée son monde aussi. Parfois, il peut être aussi mythomane. Donc, comme il rétrograde dans le nœud nord, qu'est-ce que ça fait ? Ça va créer des situations où on va se serrer les coudes entre voisins, entre le côté fraternel, va être là. Et ça va vraiment faire des belles synchronicités, en tout cas, des belles relations l'un et l'autre. Jupiter en Capricorne, du 1er au 31 octobre. Alors, ça va amplifier les tâches administratives. Vous étiez déjà dans les papiers, mais ce n'est pas fini. On y va, tout le mois d'octobre, en tous les cas. Vous avez la structure, le côté rationnel. Il est possible que vous pouvez tomber sur des désaccords qui peuvent vous contrarier. Tenez le coup. Gardez le cap. Gardez la foi. De toute façon, si on s'énerve, on n'arrivera pas. On va bloquer l'autre. Et finalement, on n'aura pas les résultats. Est-ce qu'on souhaitait ? Voilà pour ces énergies du mois d'octobre. Pour un résumé, en tous les cas. J'espère que ce moment vous a plu. Et j'aimerais bien connaître vos réactions. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Avant de vous quitter, j'avais envie de vous faire un petit tirage. Et de vous dire la petite phrase qui conduira cette semaine. Alors, j'ai pris les cartes des secrets des anges. Alors, on peut voir les cartes des secrets des anges. Elle est là. Le boîtier, il est juste joli. Regardez un peu cette couleur. Donc, on va voir ensemble le message de nos anges. Et ce qu'ils ont à nous dire. Qu'en pensez-vous ? Alors, on y va. J'attends qu'une carte tombe. C'est le destin. Voilà, on y est. J'en ai deux. Alors, la première. Nous vous laissons une plume blanche. Afin que vous sachiez que nous sommes près de vous. C'est ce que je disais. Gardez la foi. Ils sont là. Ils nous protègent. Chaque étape est nécessaire pour nous. De le vivre. De l'intégrer. Ça nous permet aussi de nous lever en vibration. Et de nous éveiller encore plus. Nous avons la deuxième. C'est partager vos problèmes avec nous. Nous vous écoutons. Alors, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas facile de parler de soi. Mais je vous encourage. Si toutefois, vous avez une écoute. Une amie. Une sœur. Un mari. Un compagnon. Ou toutefois, des thérapeutes qui sont auprès de vous. Ou moi-même. Vous pouvez me contacter. Nous sommes là pour vous accompagner. Ne pensez pas que vous êtes seul. On n'est jamais seul. Vous l'avez bien vu. Ces anges. Ces personnes. Ou en tout cas. Quoi qu'il arrive. Nous ne sommes jamais seuls. Alors, j'espère que cette pause que nous avons prise ensemble vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine sur les réseaux, notamment Facebook. Et vous pouvez voir à nouveau le replay sur notre chaîne LVA, la Voix de l'âme. Je vous embrasse. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada